le sac à papa waouh waouh touche pas ça non c'est pour les femmes ça quoi touche pas ce quoi avec ça donc on va rectifier le bordel j'aime pas le faire mais bon quand il y a des trucs totalement faux ne vous faites pas avoir c'est juste pour avoir des clics il n'y a rien de concret il y a rien de c'est de la merde très clairement c'est de la merde alors oui je suis de retour à dubaï regardez dans mon appartement qui est aussi l'appartement de laura qu'on a pris tous les deux les loyers à dubaï c'est un an donc il nous reste encore six mois je suis de retour ici pour mon enfant laura ses choses à faire j'ai les miennes de mon côté laura fait à manger pour le petit il y a une casserole qui est pleine elle me laisse un plat on n'est pas en conflit c'est pas la guerre je suis pas retranché dans un coin de la maison elle est pas en train de me jeter des tomates dessus tout va très très bien avec avec elle et on discute et on papote et on parle de notre fils oui ne vous tenez pas encore que dans les jours à venir ce que laura mange et le petit mange ben je le mange aussi voilà parce que je reste le papa du petit ça se passe très bien avec laura donc quand elle fait à manger elle fait aussi à manger pour moi voilà il n'y a pas de tout va très très bien dans le mur des mondes savez quand il ya une séparation il peut y avoir aussi du respect du respect de la bonne entente et tout ça pour l'avenir de notre fils quand il ya séparation c'est pas la déchirure la fin du monde les pleurs la colère non il n'y a pas eu ça chez nous je vous rassure il n'y a pas eu ça chez nous tout va très très bien voilà c'était juste pour mettre l'église au milieu du village ça va bien à vous suite à ma prise de parole vous allez voir que demain dans les super dans les super articles blogueurs et autres vous allez voir nicolas losina il prend la parole durant la séparation avec laura il fait des révélations choc vous allez cliquer en disant putain putain qu'est ce qu'il a dit en fait non il a juste dit ça en fait qu'il mangeait des pâtes comme tout le monde ici les gars je vous partage le télégramme de mon pote c'est vraiment un très bon pote à moi ici en dessous il fait gagner un voyage à dubaï c'est 100% gratuit à juste à rejoindre son télégramme alors c'est pas une pub je tiens à préciser je le mets bien je le pub parce que tout simplement c'est cadeau pour vous c'est quoi toucher il y a d'ailleurs ce qui importe la coupe cette année à marrakech c'est petit plus la qui vous venez qui vous venez puis vous 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 C'est parti ! C'est bon, vous pouvez, mais c'est la bleue aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors pour moi, la journée a commencé très très tôt, puisque Zlatan est venu me réveiller aux alentours de 7h45, 8h. Nous partons, c'est une petite activité, je lui ai réservé une petite activité. Ça ouvre à 10h, donc dans 20 minutes, on va y aller et on va vous montrer un petit aperçu. Montre à papa les nouvelles chaussures. Oh lolo ! Waouh ! Donc voilà, on se trouve dans un super endroit, dans une grande forêt, et on va l'explorer après à l'intérieur. Véritable problème, une femme vient en cours de dire « Hello princess ! » Non mais s'il vous plaît, il n'a pas eu une gueule de mec ! Sucette bleue, Nike noire, le doudou bleu, enfin je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que oui, il a les cheveux attachés, mais je ne sais pas, une fille s'habillée en rose, je ne sais pas, je ne sais pas.